Le rire, on en a bien besoin en ce moment. Voici ce que dit Marcel Pagnol à propos du rire avec comme toujours une petite référence à Dieu. C'est un fait certain, un homme qui ne rit plus perd peu à peu sa vitalité, sa vitesse, sa bonté, son enthousiasme. Pendant la guerre, les gens avaient perdu l'habitude du rire sérieux. On riait d'un rire amer et qui nous déformait les traits de notre face. C'était le rire nocturne et négatif de la vengeance. Il nous a fallu plusieurs années pour retrouver le rire clair, naïf, tonique, reposant, le rire complet de l'âme et du corps. Il veut rire tout entier. Le rire est un chant de triomphe. Faire rire, faire surgir le rire des larmes, c'est très difficile. Au théâtre, le public attend cet acte difficile. C'est à cette scène que je pense d'abord. La science du rire et celle des pleurs sont très compliquées. On a ri à Marius, on a pleuré à Angèle. Dans mes pièces, le fond de la bonne humeur populaire ensoleillée par la tendresse fait tout passer. J'ai toujours eu l'ambition de faire rire. Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs mains tellement dures qu'ils ne peuvent plus les fermer. Ceux qui sortent des bureaux avec leurs petites poitrines qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui reviennent des usines, la tête basse, les ongles cassés avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Faire rire tous ceux qui mourront. Faire rire ces êtres qui ont tant de raisons de pleurer. Celui qui possède ce don-là leur donne la force de vivre. On l'aime comme un bienfaiteur. Mon confrère Henri de Monterland me dit souvent « Vous en faites plus par un sourire que par des kilos de morale ». J'ai écrit « Le rire est une chose qui n'appartient qu'aux hommes et que Dieu peut-être leur a donné pour les conseiller d'être intelligents ». Merci. Merci.